bonjour mon grand j'espère que tu vas bien aujourd'hui que ça se calme un petit peu que tu puisses un petit peu respirer après tous ces événements là ces deux derniers jours qui hier soir à 10h30 là tu m'as fait une demande d'arpèges et puis à 10h30 dans une motel si je commence à faire des arpèges sur un piano ça je fais pas du tout et bah comme je t'ai dit il m'a arrivé le fait qu'il y a tellement de travail chez moi que j'ai dû en déménager pendant un mois dans une toute petite chambre d'hôtel minuscule avec mon piano numérique à moi mes partoches les vêtements que tu vois sur moi ainsi que mon habit de concert pour dimanche voilà mais par contre le seigneur fait grâce toujours continuellement avec moi c'est fait que dans ce petit village il y a une jolie petite église avec un piano à queue ouvert toute la journée donc je peux venir chanter je peux venir jouer et puis je viens comme d'habitude quand je vois le pasteur arriver parce que je suis sûrement non pas le pasteur le curé c'est une guise catholique quand je vais voir le curé modérateur arriver et puis qu'il va faire des gros yeux parce que c'est normal c'est cher le piano bah je vais faire comme mon habitude je vais jouer le morceau de piano le plus compliqué puis je vais dire simplement pensez-vous que je casse votre piano ou est-ce que je peux continuer généralement depuis l'âge de 12 ans la réponse est oui voilà bref faisons des arpèges tu m'as demandé ça alors je vais te donner plusieurs techniques d'arpèges je regarde j'ai juste ça tourne oui ça tourne la technique dite classique pour des pianos classiques on fait les arpèges avec les deux mains et avec notre pousse troisième excuse-moi ça c'est le signe de fuck chez nous en europe c'est très mal poli je suis désolée notre troisième doigt et puis le cinquième on commence si on fait des arpèges à son ordre commence avec la main droite voilà je sais pas si tu vois la première ah oui tu la vois je vais faire do majeur je vais faire do majeur je lève la main do majeur je-je-mi-sol je-je-mi-sol Don-i-sol 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 Allora Ça c'est les arpèges classiques et apprenez vraiment à faire comme je viens de faire en amplifiant le mouvement des bras la raison en est que ces arpèges en classique généralement sont des arpèges qui se jouent de manière légato donc pour jouer des arpèges légato on doit justement lier nos notes tu vois, ça c'était légato ça c'est ce que t'arriveras au final mais t'y arriveras pas en une semaine moi j'ai passé 30 ans de piano c'est pour ça que je joue si facilement mais ça se réserve assez rapidement c'est pas très difficile à apprendre tu t'accroches pendant un mois ou deux puis l'affaire elle est faite mais pendant un mois ou deux tu t'accroches l'affaire lentement et avec exagération et ma se croise ça doit être un petit mouvement continu comme une petite rivière tu as vu quand mon petit doigt là avec ma main droite fait le sol mon petit doigt de la main gauche est déjà prêt pour le do donc quand je lâche ce sol là pareil ma main mon pouce est déjà prêt pourtant le sol n'est même pas encore touché c'est que quand je touche une note à la fin genre quand je fais juste une arpèche je fais ça comme ça ou même pire des fois si je tombe sur la dernière lée noire les noirs surtout elles sont très faciles à trouver et comme je crois que je l'avais dit je suis à 90% aveugle donc le clavier il est dans ma tête il n'est pas sous mes yeux parce que je ne le vois pas le clavier alors quand je fais des septièmes par exemple je fais des trucs comme ça ou quand je fais du de la bossa et quand je touche par exemple c'est le cinquième et la sixième je prends comme ça flash 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 ne réfléchis même pas puis ça donne de l'effet alors maintenant deuxième sorte d'arpège je t'ai montré la classique maintenant je vais te montrer une arpèche à une main et trois doigts les trois premiers c'est les arpèches qu'on utilise plutôt en jazz un, deux, trois pouce en dessous un, un, deux, trois pouce en dessous alors celle-là est plus difficile à exercer par contre au final comme elle n'est pas doublée elle est plus rapide moi je l'ai moins exercée d'ailleurs tu as entendu je suis moins rapide je vais essayer de faire gentiment pour après je vais commencer lentement du coup parce que je suis comme tout le monde on va tout d'abord faire lentement les choses voilà c'est à exercer et main gauche c'est pareil quoi qu'on fait avec la main gauche oui on peut y retrouver on se la joue comme ça arpège à une main donc on commence avec tu vois on écarte totalement la main comme ça on allait faire et on va faire l'octave un, deux, trois un, deux, trois un, deux, trois un, deux, un, trois, deux un, deux, trois, trois un un voilà peut-être que tu peux me faire les deux ensemble par exemple au corps occupant mélangé deux qui correspondent c'est plus joli quand on les fait correspondre c'est plus joli quand on les fait l'un après l'autre comme ça donc on est un entscheiden c'est plus joli que ça Après, il y a plein de combinaisons possibles, mais en gros, c'est ça la combinaison des arpèges. C'est de répéter le même motif dans chaque octave de ta tonalité. Et généralement, c'est le triton de la cour. Des fois, il y a des arpèges où on fait avec la sixième. Par exemple, une arpège où on fait un do minor six. Ou on peut faire aussi des arpèges avec des accords diminués. Et un quatre son. Façon classique. A une main. Droite. Gauche. Voilà, tu peux pas être tout dans la chose. Voilà, première pour toi. Maintenant, on va s'occuper de ta voix et de ta résonance. Donc, merci.